On ne peut pas, à mon avis, créer des personnages sans avoir beaucoup étudié les hommes. Ça n'a malheureusement pas été mon cas et, ne sachant pas s'inventer, je me contenterai de raconter mon histoire comme elle s'est réellement passée. C'était il y a près de quarante ans, à l'aube des années quatre-vingts. Je découvrais la vie dans un ancien théâtre transformé en discothèque, un fabuleux terrain de jeux, de séduction, d'expérimentation. Chaque soir, j'allais me perdre dans ce labyrinthe des plaisirs qui n'a pas connu la fin des années 70, n'a pas connu la douceur de vivre, ce frisson qu'on éprouve quand l'histoire balance entre un ancien régime et les fracas d'une révolution. Ces années sont mortes et les personnes dont je vais vous raconter l'histoire le sont aussi. Des morts plus ou moins jeunes, de maladies, de mordoses, de pauvreté ou de trop de richesses. Et c'est pour honorer leur mémoire et transmettre leurs souvenirs, leur joie et leur malheur, que j'ai réuni ce soir quelques amis et vous convie à découvrir cette histoire. Applaudissements 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 ... 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